Venmar est une compagnie qui se spécialise au niveau de la ventilation. Mais plus que la spécialisation, Venmar est le livre air incontesté au niveau des produits tels que des yachts de cuisine et les échangeurs d'air qui améliorent la qualité d'air dans la maison. Nous sommes aussi experts dans le procédé de récupération d'énergie. Ce qui a provoqué l'achat de Venmar par les Américains, c'est d'une part l'expertise que les gens ont vue dans Venmar au niveau des produits surtout, et aussi la position dominante de marché que Venmar occupait à ce moment-là et qu'on occupe encore d'ailleurs. Là tu vas avoir une ligne d'assemblage où tu ne vois pas. Nous engageons environ 500 personnes. Et en termes d'infrastructures, trois usines à Drummondville, une grande usine à Mississauga, l'Ontario aussi, avec des bureaux chefs qui sont du côté américain. C'est une tourelle avec 94 outils où la feuille de métal se déplace, elle vient perforer des trous et par la suite, il y a une cisaille à 90 degrés qui vient couper la pièce et ça sort une pièce coupée, finie, frais, allée sur les lignes d'assemblage. En moyenne, depuis les dix dernières années, je vous dirais que Venmar investit de 3 à 4 millions de dollars par année, donc on frise le 35-40 millions et la société a pris une expansion incroyable. Venmar a innové, a dépensé beaucoup en R&D. Et ça, je pense que c'est très important. Les PME au Québec doivent investir énormément dans la recherche et le développement pour assurer cette innovation-là qui va assurer leur croissance. Je vois l'avenir de Venmar avec beaucoup d'enthousiasme. D'ailleurs, nous sommes dans notre processus de planification stratégique et les défis que nous nous donnons pour les années à venir sont très excitants. Venmar se démarque par trois choses. L'innovation, l'innovation et l'innovation. Vous savez, lorsque vous êtes leader dans le marché, vous n'avez pas le choix. Vous devez innover continuellement. De plus aujourd'hui, à cause de cette mondialisation, la présence des produits asiatiques sur notre marché, qui copient nos produits sur une base rémilière. Nous, nous devons innover continuellement. Mais en plus, on possède quelque chose de particulier que ces gens-là n'ont pas. C'est premièrement l'établissement de valeurs certaines et de vivre ces valeurs-là. Il faut savoir une équipe qui est passionnée par ce qu'elle fait, une équipe qui est motivée dans tout ce qu'elle fait. Et ça, là, il n'y a rien qui va battre ça. Parce qu'on se démarque, nous autres, sur la flexibilité, la qualité, le temps de livraison. Un exemple, ces produits-là, on a 48 heures pour livrer ça. J'ai deux objectifs à réaliser. Le premier, c'est de satisfaire mes actionnaires. Les actionnaires investissent beaucoup d'argent dans cette société, donc je dois les satisfaire. Le deuxième, c'est rendre les employés heureux. Et ça, c'est très important. Et s'il y a une chose dont on est fiers ici, chez Benmar, en plus, nos belles réalisations, c'est de voir le sourire sur le visage de nos gens. Ce que j'ai vu dans ces gens-là, la passion, le dynamisme, la jeunesse et l'expertise en même temps. Il faut s'entourer de personnes compétentes, enthousiastes, engagées. Et ça, c'est peut-être la chose clé. On ne décroche jamais du boulot. Et je ne m'en prie pas, au contraire. C'est un plaisir pour moi que d'avoir Benmar présent dans mon esprit en tout temps. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un plaisir pour moi